Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés parce que clairement là ça déborde, je crois que c'est la première fois que mon truc là est rempli comme ça donc c'est parti hein j'ai tout d'abord fini un déodorant Ushuaïa, c'était celui fruit de la passion du Brésil donc il faut savoir que moi les Ushuaïa ça fait partie de mes déodorants préférés donc oui je vais le racheter et il faut d'ailleurs que je le rachète et fruit de la passion ça sent vraiment super bon toujours de la marque Ushuaïa mais cette fois-ci un gel douche donc c'était celui à la vanille bio de Madagascar qui était très bien, j'aime aussi également les gels douche Ushuaïa donc oui je serais amenée à le racheter et en plus ceci il mousse beaucoup encore un gel douche de la marque Ushuaïa celui-ci c'était le Hamam à l'huile d'argan bio et encore une fois elle était très bien, l'odeur est top en plus c'est assez 99,5% d'origine naturelle donc franchement c'est très bien on reste dans la gel douche avec un cottage au monoeil c'était vraiment une grande bouteille de 560ml j'aime également beaucoup les gels douche cottage donc oui celui-ci je pourrais le racheter et encore une fois c'est 98% d'origine naturelle donc voilà tant qu'à faire c'est top j'ai ensuite fini un savon pour les mains de la marque Le Comptoir du Bain donc c'est ce qu'on prend à chaque fois quasiment pour se laver les mains ils sont vraiment top les odeurs surtout elles sont géniales là c'était celui à la fleur d'oranger après on en a eu un au coquelicot et un à la mandarine et ça sent trop trop bon je crois que le soleil se fait la malle soleil bon désolé pour le changement de luminosité mais le soleil est parti je ne sais où ensuite j'ai fini un gommage au sucre de la marque Birds Bees je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris du mois puisque c'est un gommage que j'aime beaucoup beaucoup donc il a vraiment des gros grains de sucre il gomme très bien et surtout il laisse un fini hydratant sur la peau à la fin donc ce gommage est parfait je trouve et oui à l'occasion je le rachèterai ça me perturbe qu'il n'y ait plus de soleil ensuite j'ai fini un gel douche de The Body Shop c'était celui au chocolat de la gamme Chocomania donc les gels douche The Body Shop vous savez que je les aime beaucoup et celui au chocolat il sent très bon donc voilà j'aime et je rachète toujours de chez The Body Shop j'avais fini un gommage donc à la Caneberge j'ivrais gel douche gommant donc il était pas mal mais à choisir je préfère le Birds Bees donc voilà je pense que celui-là je ne vais pas forcément le racheter toujours The Body Shop et la gamme Caneberge cette fois-ci c'était le gel douche donc celui-ci était très bien en plus c'était un grand format enfin 250 ml cette odeur sent très bon chez The Body Shop et pareil je pourrais le racheter par contre ça c'est une gamme qu'on trouve uniquement à Noël si je crois bien donc je le rachèterai mais pas tout de suite ah bah voilà je vous parlais tout à l'heure du savon contour du bain au coquelicot donc voilà je l'ai fini et le coquelicot ça sentait juste trop trop bon et là en ce moment j'ai celui à la mandarine et ça sent le bonbon enfin ça sent trop bon donc voilà ceux-là je vous les conseille vraiment en plus ils sont gros donc ils durent assez longtemps ensuite j'ai encore un gel douche cette fois-ci de Sephora c'était celui au chocolat et moi j'aime pas mal les crèmes de douche de chez Sephora elles sont assez douces et tout donc voilà je pourrais le racheter oui pourquoi pas ensuite un autre savon pour les mains cette fois-ci de Nectar of Nature ceux-là aussi je les aime beaucoup à choisir je sais pas j'aime vraiment les deux là entre contour du bain et Nectar of Nature j'aime vraiment les deux ils se valent je trouve au niveau du prix je sais pas mais ils se valent vraiment donc je peux vous conseiller les deux quoi testez faites votre choix moi j'aime les deux et celui-ci c'était à l'huile d'argan donc voilà il était très bien également ensuite comme d'habitude j'ai une bouteille de Bioderma mais bien sûr j'en ai fini genre 4 mais bon j'en laisse qu'une maintenant parce que ça sert un peu à rien donc c'est toujours ma solution micellaire préférée un jour j'en testerai une autre je crois que j'ai entendu parler de celle de Garnier qui a priori est un dupe de la Bioderma dites moi ça en commentaire si jamais vous avez des zone micellaire équivalente à celle-ci en moins cher quoi voilà ensuite j'ai fini une huile de Yves Rocher qui était pour les cheveux donc moi je me faisais un bain d'huile en fait avant de de me faire un shampoing avec cette huile c'était elle y a tout qui est parti c'est dégueulasse c'était aux huiles macadamia jojoba blablabla sans silicone sans blablabla sans parabène bref c'était très bien enfin elle était pas mal oui mais maintenant j'utilise plutôt de l'huile de ricin de l'huile de coco que j'achète sur Aromazone donc voilà je rachèterai pas celle de Yves Rocher ensuite j'ai fini des lingettes démaquillantes de la marque Carrefour et en fait je dis j'ai fini mais il m'en reste genre pas mal mais elles sont complètement sèches voilà ça sent encore mais c'est complètement sec donc je suis un peu déçue la dernière fois c'est vrai que je l'avais pas utilisé pendant pas mal de temps mais bon je l'avais quand même laissé fermé et dans un tiroir et j'ai voulu m'en servir j'ai ouvert et elles étaient complètement sèches donc c'est bon d'accord super donc je sais pas je vais peut-être pas les racheter j'ai ensuite fini un dissolvant express c'était de la marque Les Cosmetics Design Paris il était pas mal mais là j'en ai un que j'aime encore plus c'est le c'est lequel ? c'est un Lamande je crois peut-être celui de Bourgeois ouais quoi qu'il en soit de toute façon un dissolvant reste un dissolvant donc si jamais j'en trouve pas d'autres oui je le rachèterai mais c'est pas sûr quoi après mon premier Baby Lips que je finis c'était voilà il est complètement vide c'était celui à la pêche ouais le Pink Punch voilà c'était celui à la pêche donc malgré tout ce qu'on entend de mal sur les Baby Lips moi je les aime plutôt pas mal voilà certes ils ont pas une hydratation de folie mais moi j'aime bien la petite couleur qu'ils donnent sur les lèvres c'est sympa à voir sur soi au long de la journée donc je vais pas le racheter par contre parce que celui-ci c'était celui qui était le moins coloré là j'ai le rose et le rouge que j'aime beaucoup et celui-ci je le rachèterai pas j'ai terminé ma crème visage crème de visage c'était la Nivea Beauty Natural Beauty qui se présentait dans un petit pot un peu rose comme ça elle sentait bon elle était pas mal mais je la rachèterai pas parce que j'ai envie de tester autre chose j'aimerais une bonne crème hydratante je sais pas si vous connaissez des crèmes hydratantes dites moi un peu en commentaire ce que vous vous mettez comme crème hydratante parce que c'est vrai que là dessus je suis pas trop calée je sais pas trop donc voilà dites moi ça en commentaire et pour terminer ça y est c'est vide donc je vous ai mis un échantillon pourquoi je vous ai mis un échantillon parce que j'ai complètement flashé sur ce produit donc c'est ma mère qui me l'avait donné je crois cet échantillon pour le tester comme ça je me suis dit bah je vais le tester c'est une CC crème de la marque Ambryolis et en fait révélation cette CC crème elle est top 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 franchement j'ai été bluffée par le résultat je m'attendais pas souvent les échantillons je les teste mais voilà c'est tout histoire de les tester mais là j'ai vraiment flashé et du coup j'ai vraiment envie de l'acheter depuis sauf que j'ai encore 5 bébés crèmes dans mon placard donc voilà j'ai pas en rajouté une tout de suite mais dès que j'en ai fini c'est obligé que je la rachète parce qu'elle est top par contre je sais pas du tout le prix je sais pas du tout où ça s'achète en pharmacie je crois faudra que je m'en sienne et si jamais certaines d'entre vous ont testé en grand format dites moi si elle est vraiment bien ou si c'est si c'est moi qui divague voilà dites moi ça voilà pour cette vidéo produit terminé je crois que le soleil est complètement parti je sais pas ce que donnera la luminosité à l'écran j'espère que c'est pas trop dérangeant et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao